ok donc bonjour à tous c'est ramus tattoo donc on se retrouve aujourd'hui pas pour la suite de notre aventure sur minecraft du coup dans laquelle quand j'avais j'ai essayé de construire une petite ferme et c'est d'exprimer un peu plus les mines du coup on va perdre de temps on va se faire une ou j'ai eu beaucoup de bâtons mais ça devrait aller comme ça l'appel je vais la garder de toute façon on aurait besoin ok ce qui me reste du fer pour faire j'ai pas de quoi faire un saut c'est pas très grave si tu n'aurait pas de l'eau quelque part je peux toujours essayer de trouver du fer j'aimerais la faire ici justement je prends ma pelle ok du coup je pense on va essayer de faire ça ici ça m'a l'air pas mal bon oui c'est pas de faire un pied à très très grande ferme mais moi on va avoir le minimum c'est pas toujours aller chercher de la nourriture à droite à gauche ok c'est donc là on peut faire deux rangées ensuite on va mettre ici ici c'est après pouvoir ferme les carottes pour les enchanter ça va bien ça faire des carottes dorées je pense que je vais récupérer un truc de pommiers il me semble que j'ai quelques graines voilà il faudra juste de l'eau j'allais dans des mines après là je fais juste tout construire pour après tranquille j'ai des graines aussi j'ai pas tout utilisé trop vite il faut aussi que je fasse des barrières du coup ça je sais plus trop comment on fait il y a bouclier aussi pour un lingot le bouclier je le ferai plus tard c'est pas très grave les barrières on va faire des armanètes maintenant crochet ok du coup c'est ça que je veux on va faire quand même quelques unes là c'est pas les mêmes matériaux je vais tout prendre moi je serai tranquille je vais faire ça s'il change tout le temps ça va pas le faire ok ça m'a l'air bien je peux juste voir que c'est avec deux blocs et ensuite on met deux bâtons ok parfait du coup il faudra juste me faire une porte est ce qu'il me reste du bon quelque part ici ok on va prendre ça et on va juste se faire une porte j'ai plus de bâtons ah si j'en avais 30 vous avez pas eu bon de toute façon ça me dira toujours ça et du coup la porte où c'est qu'elle est non ok c'est ça j'en prend 2 même 3 d'ailleurs voilà au moins on en a 4 parfait du coup on va faire l'enclos autour il y a une poule déjà ici je vais pas trop perdre de temps pour la prendre là je pensais que je commence à faire l'enclos pour les élus d'abord ça je prends les barrières les portes une dernière ici du coup la poule était le côté mais peut-être tomber en bas il ya de l'eau ici pas je n'ai entendu qu'elle va voir la chasse aux poules parfait on fait déjà une monsieur moi c'est bon c'est fait je m'ai utilisé torche autour du coup il m'en faut une deuxième je sais pas s'il y en a pas loin sinon tant pis on verra ça plus tard là il ya un petit étang ça galère qu'il y en a une ici je vais la ramener je pense qu'on ira dormir et on ira faire une mine c'est pour laisser chercher du fer et faire un saut j'en ai encore ici ok parfait j'en ai deux j'ai plus beaucoup de santé là on est dans une mine du coup on essaie de trouver du fer non si j'ai besoin j'ai besoin de ça de ça sinon pas trop si je peux juste que je reprenne un peu de torche je garde un peu de terre au cas où la vie en ce moment d'être bon pas juste que je m'en fasse une pioche un niveau du charbon bon si j'en avais pas mal alors on va dans une mine je vais récupérer d'ailleurs ici du charbon pour moi ce sera fait alors là je ne sais même pas ce que c'est du granit c'est sûrement pour la déco ou un truc pas très important je vais dans celle-là je mets ok creeper araignée voilà on va tuer les deux dommage du coup j'ai pas eu de fil encore une araignée pourquoi j'arrive pas à prendre mon trou ok il faut vraiment une épée en fer là sinon je vais avoir du mal à force là il y a de la lave là où c'est quoi là où c'était le trou bon c'est du gravier c'est bien ça parce que j'en avais pas besoin pour faire un briquet je sais pas trop quoi ça va me servir mais je le prends peut-être juste pour la déco là je vais essayer de pas trop y toucher je vais la garder au cas où j'en aurais besoin pour avoir de l'obsidienne on remonte sur la grotte où on avait déjà été voir ok donc on remonte tout là-haut et là-bas il y a des cochons parfait des cochons j'en aurais besoin aussi oh il y a un lama il y a vraiment plein de trucs que je connais pas j'avais jamais eu bon du coup la grotte elle était pas pas super j'aurais bien aimé trouver un peu plus de il y a mis des chèvres je vais la tuer juste pour voir ce que ça donne purée ça tombe rien dommage qu'est ce qu'il se passe ils me font peur à sauter comme ça je sais pas s'ils peuvent m'attaquer moi je les tue mais ça n'a pas l'air de se réagir du coup une grotte au moment que je vous rende en ciel de la dernière fois là-bas il y a eu le village aussi je vais redescendre je vais essayer de voir s'il n'y a pas une meilleure grotte c'est pas loin il y a le rocher qui flotte bon du coup on va aller dans cette grotte là je pense si j'avais déjà été j'avais pas tout exploré il y avait cet endroit là maintenant j'ai une armure ça devrait aller un peu mieux je vais essayer de creuser un petit peu tout droit en espérant tomber sur une grotte ils entendent qu'une fois on marche arrière et on essaie d'en trouver une autre plus grande ah moi que là-bas il y en a une j'essaie de remonter ah du coup la terre va me faire servir j'ai de quoi me faire une canne à pêche en plus avec des fils parfait donc là-bas je sais plus c'était justement ma grotte j'avais trouvé qui était plutôt grande ah voilà c'est ici c'est ici ou c'est pas mal comme grotte j'ai pas trop envie de me perdre j'ai pas encore de carte hyper fait il y a du fer ah pas de fois ok là j'ai de quoi faire tout sinon j'ai besoin j'aurai assez de fer c'est quoi c'est un squelette j'ai pas trop les squelettes quand j'ai pas de bouclier c'est un peu relou de les affronter justement parfait non moi je me trouve mal à fermer les creepers oh non pas de lui oh plus rien me fait peur bon je vais juste récupérer ça je crois que c'est un squelette que j'ai vu un squelette juste là il faudrait pas que je me perde trop qu'est-ce que c'était par là-bas la sortie oh purée non pas de lui il me suit à la trace en plus non non je t'ai pas vu tu m'as pas vu je t'ai pas vu pour en sorte je pourrais essayer de le tuer mais il faudrait que je n'ai pas en faire ce sera peut-être mon allon est-ce qu'il est encore là il est encore là je vois ces particules bizarres violettes je peux faire un petit four ok on met le charbon le fer je vais en profiter pour faire justement l'endroit où j'ai essayé de le tuer ok il y a un silex je pense que je peux le charbon je pense qu'on en aura besoin pour le faire on va se faire l'épée du coup premier lieu la pioche qui est ici là qui m'en refait ma vue alors fait la petite technique dommage j'ai pas eu de peur de l'ender mais au moins on en aura eu un ça fait toujours un peu d'xp je vais en profiter je vais faire ça avant ce sera fait si je vais pas l'utiliser et ensuite il me faudra juste des sous à moins que mon armure n'était pas complète il manque les bottes il me manque les bottes ok je prends ça parfait bon là on a un bon début est-ce que je peux mettre ça dans ma main ça serait mieux quand même parfait il y a un bouclier où il se fait que je me fasse je pense que ça va me changer la vie je fais pas trop de temps dans la mine là je vais juste attendre que mon fer finisse de fondre peut-être explorer encore un petit peu mais pas trop loin après monter voilà peut-être une araignée planche je vais essayer de lui voir s'il y a pas un spawner ok c'est juste là je vais descendre par l'endroit il y a rien là-bas il y a encore du fer ici aussi bonjour question fer on signe plutôt bien c'est quoi ça c'est de la sorte de mousse c'est un peu fluorescent il y a un petit creeper on va les tuer tranquillou en plus poudre bon je vais pas trop m'en servir un peu peut-être pour faire des potions même si bon je suis ultra mis pour les potions dans Minecraft j'y connais rien je sais juste que ça m'arrive de faire des potions je crois qu'on peut le lancer mais bon après les potions je me suis pas trop intéressé ok du coup je reviens là je vais juste aller chercher un autre four il y en a là aussi je crois que je viens de là-bas en plus il me semble ouais je viens de là-bas parfait il n'y a plus l'heure d'avoir grand ici là-haut ok bon allez on va chercher le four que j'ai posé je ne sais même plus où je crois qu'il est quelque part là-bas oui voilà ici non c'est pas celui-là c'est ici ok donc là j'ai mes 15 de fer j'en ai encore 39 à faire cuire lui ça a la table de craft ici c'est pas très grave oh il y en a là ok bon on va remonter en haut j'ai assez pour faire mon saut c'est dont j'ai besoin là je crois que c'est par ici je passe là et je crois que c'est juste au-dessus je suis perdu moi j'étais peut-être tombé de quelque part de là-haut du coup il me faut de la pierre je vais peut-être plus l'extérieur ouais il commence à faire nuit il fait même nuit d'ailleurs du coup j'espère qu'il n'y a pas de monstre devant parfait du coup on va tout remettre à cuire juste faire de la place pour mettre deux autres fours on va répartir comme ça ok on va mettre cette ici je vais garder le reste je vais garder le reste pour faire quelques torches on sera plutôt bien au niveau de l'agriculture du coup il me faut des seaux je vais en faire deux ça m'a l'air bien il faut aussi que je me fasse un bouclier voilà ensuite un seau ils sont là il m'en reste huit je peux encore les garder mais c'est pas très grave moi je me fasse une porte en fer mais bon pas trop utile pour l'instant un fumoir je sais pas trop à quoi ça sert n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez avant que je puisse le voir là le fumoir il sert à quoi moi je sais pas à quoi ça sert donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez un pupitre pareil je sais pas quoi c'est un pupitre enfin je sais pas quoi ça sert peut-être pour mettre un livre ou quoi mais c'est deux choses que je ne sais pas un entonnoir table d'archerie si on fait ça comment 4 lingots de fer de la roche lisse et un four j'ai vraiment fait un deuxième on va faire de la roche lisse et du coup je vais me refaire un four comme ça moi voilà je mets celle là au niveau de l'agriculture je pense que j'ai assez du coup je prends les graines ça je peux ranger ça je peux ranger les eaux j'en ai pas trop besoin ça non plus ça non plus l'oeil d'araignée c'est pour les potions il me semble ça j'en ai pas trop besoin pour l'instant non plus et du coup on va reprendre la pelle la houe et la hache ok il y a un squelette juste devant je crois il est juste au dessus je croyais il est en train de mourir il y a des vitres roche lisse et j'ai assez je crois que c'est pas la même je crois que ce n'est pas la même que roche lisse roche bon je sais pour faire de la roche lisse il y a un truc ah peut-être avec ça tire de pierre c'est ça j'ai beaucoup de chance de la retrouver je vais mettre ça ici de toute façon du coup si je mets la roche lisse là non je peux rien faire avec du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez après je pense que tout ce qui est four comme ça je pourrais le faire plus tard j'allais me dépêcher aller faire tout planter je prends les carottes ça je prends ça je prends ça aussi et pour les pommes je crois que c'est ça pour les pommes j'en ai déjà dit c'est vrai que la fleur est-ce qu'ils ont donné des oeufs oui on va jouer à la batterie qui peut être pour ça et on va du coup les sous je vais faire une source d'eau infinie ici on va dire qu'on devait faire ça comme ça ça comme ça et on pouvait faire ça ok parfait j'ai peut-être dû remplir les deux seaux d'ailleurs je vais aller assez vite quand même pas trop perdre de temps celle-là ici ici voilà parfait je vais faire une petite ellipse le temps de tout remplir et on se revoit juste après et du coup on est on a fini du coup tout ce qui est de mettre l'eau bien la planir et et faire le travail avec la houe du coup on va commencer à planter je vais commencer par les carottes donc on va les mettre ici on va les mettre ici on va les manger voilà au niveau des carottes c'est bon je vais mettre l'arrière ici au niveau du blé au niveau du blé pareil j'en ai 13 du coup je vais mettre celle-là comme ça je peux pas en trouver un autre bon bon ça fera tout bien voilà ça je laisse de la place pour dès que je retourne on va finir de pousser pour replanter ensuite les pommes de terre bon j'en ai 14 voilà et donc du coup là il me manque aussi les cannes à sucre les cannes à sucre il faut que je les mette à part je les mette ici d'ailleurs voilà et enfin voilà on mettra je sais pas des pétraves d'ailleurs je crois que j'en ai voilà parfait on a commencé à tout bien planter je vais mettre des torches autour comme ça j'ai protégé mon champ de toute façon je m'en fiche un peu là ça m'a l'air bien on a combien de temps on a 30 minutes à peu près je pense qu'on va s'arrêter là j'aurais fait ce que j'avais dit justement juste avant j'avais le temps de visiter un peu les mines de me faire un petit stock de fer et du coup de faire un petit champ j'ai commencé à stocker des poules là-bas et des cochons j'irai les chercher avec les carottes en tout cas moi je vais enchaîner du genre sur l'épisode 3 voilà vu que là j'ai un peu de temps j'en profite donc on se retrouve à tout de suite prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à me laisser en commentaire des astuces si vous en avez parce que bon il y a beaucoup de choses que je ne dis pas notamment au niveau de la pierre lisse et comment on appelle ça de la pierre lisse et après il y a une deuxième chose que j'ai oublié que je ne savais plus comment on faisait et bon tant pis c'est pas très grave n'hésitez pas du coup à me dire vos petites astuces voilà c'était Ramus Tattoo et on se voit pour une prochaine vidéo ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501